Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi un projet de résolution sur la protection du personnel humanitaire, du personnel de l'ONU et du personnel associé, en faveur duquel l'Algérie a voté après cette rejointe au pays parrain. A l'issue du vote, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamé, a salué dans une allocution prononcée à cette occasion tout le personnel humanitaire, notamment ceux qui ont sacrifié leur vie au service de l'humanité. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francisca Albanese, a appelé la communauté internationale à imposer des sanctions à l'antite sioniste et à suspendre les relations diplomatiques avec elle jusqu'à ce qu'elle se conforme à la décision de la Cour internationale de justice. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a annoncé la reprise des financements en faveur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens UNERWA après un entretien avec le premier ministre palestinien Mohamed Moustapha à Rome. Les humanitaires de l'ONU ont fait état d'une détérioration de la situation à El-Fashir, chef lieu de l'état du Darfur, du nord au Soudan, et dans ses environs depuis le déclenchement d'affrontements armés, meurtriers il y a deux semaines. Les cours du pétrole ont mis un terme à une série de quatre séances négatives de suite à la faveur d'un rebond technique et de positionnement avant un long week-end férié aux Etats-Unis. Le prix du baril de brin de la mer du Nord pour livraison en juillet s'est élevé de 0,93% pour clôturer à 82,12$. Sous-titrage Société Radio-Canada